Le transit de Jupiter dans le signe mutable des poissons, ce transit aura lieu du 14 mai 2021 au 10 mai 2022. Il va concerner tous les natifs du Zodiac, que ce soit dans l'un ou dans plusieurs domaines de vos vies, cela va vous parler. Mais cela va concerner particulièrement et directement tous ceux et celles qui avaient Jupiter dans le signe des poissons au moment de leur naissance. Et donc, j'ai fait une petite recherche pour vous indiquer lesquels ils étaient. Ce sont les natifs qui sont nés du 15 mai 1938 au 11 mai 1939, du 16 avril 1950 au 21 avril 1951, du 26 mars 1962 au 4 avril 1963, du 9 mars 1974 au 18 mars 1975, du 21 février 1986 au 2 mars 1987, du 5 février 1998 au 3 février 1999, et puis ceux qui sont encore tout jeunes, qui sont nés entre janvier 2010 et janvier 2011. Ce transit va concerner donc en priorité tous les poissons, mais aussi par aspect tous les signes de la croix mutable à laquelle appartient donc le signe des poissons. Donc, c'est-à-dire le signe d'en face, les vierges, et les signes qui sont en carré, j'ai mon sagittaire. Alors, je vous propose de travailler sur les grandes idées des énergies que nous allons traverser durant ce transit. Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis Françoise Lafotte du site lecielbleuastrologie.com. Vous pouvez me retrouver sur mon site, sur ma page Facebook, ou donc au travers des vidéos de cette chaîne. Je vous remercie pour votre présence, et je vous propose de commencer immédiatement. Donc, nous allons pouvoir, avec le transit de Jupiter, assimiler des choses qui vont nous toucher sur nos idéaux. Avec Jupiter, on est dans le monde de l'aspiration. On est dans le monde de la valeur communautaire, de la valeur humaniste qui touche à notre humanité. On a, par cette planète qui nous propose l'expansion, on va avoir à sentir qu'on est relié à ce monde, et que, finalement, on ne peut pas faire grand-chose en se croyant seul. Donc, on est relié au collectif. On est vraiment impacté par le collectif. C'est la première planète collective Jupiter. C'est celle qui va nous permettre de prendre conscience que le monde est un grand tout. Et donc, nous allons, à travers elle, chercher à grandir, et à faire grandir ce qui va être notre relation à ce monde. Peut-être que ça sera en faisant grandir l'empathie, l'écoute envers nos semblables. Peut-être que nous allons être sensibilisés pour nourrir à l'espoir d'un monde meilleur, d'un monde plus uni. Voilà ce que peut révéler déjà Jupiter dans ses grandes lignes. Alors, peut-être que ce transit va être pour certains l'occasion de vivre une certaine forme de lâcher-prise, ou de plonger sans aucune retenue dans l'aventure de la vie. C'est découvrir que la vie, elle existe et que la vie, elle est fantastique. Donc, Jupiter, dans un thème natal, il symbolise en fait tout ce qu'il va nous donner de l'expansion. Il va parler de notre croissance, qu'elle soit matérielle, spirituelle, ou tout simplement de notre expansion. De notre expansion en tant qu'individu et qui passe toutes les stades de la croissance, et qui devient un adulte pour devenir un vieillard, etc. Donc, Jupiter va parler de cette expansion, va parler de notre extériorisation, qui se fera avec facilité ou pas d'ailleurs, avec aisance ou pas, avec brio ou pas, avec grandeur, sagesse, accélération ou pas. Jupiter va aussi nous indiquer quelle est la clarté de notre dessin, quel est le but de notre vie, quel est le sens qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui nous amène à aller de l'avant, qu'est-ce qui nous amène tous les matins à nous lever et à nous donner une direction. Jupiter, on va nous parler de tout ça pendant son transit, pendant toute la période que je vous ai indiquée, donc du 14 mai de cette année au 10 mai de l'année prochaine. Mais, il va être dans une course normale que pendant une courte période. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du 21 juin 2021, il va commencer sa rétrogradation. Ça veut dire qu'il va se poser, il va dire, bon, moi là, je n'avance pas plus loin, je vais déjà me poser et revenir en arrière pour voir comment, finalement, j'ai digéré les choses et j'ai digéré tout ce qui m'a été demandé de prendre à ce niveau collectif. Et donc, du coup, il va faire une course arrière, il va revenir sur ses pas, il va donc revenir dans le signe du verso à partir du 29 juillet puisqu'il va retourner et cela jusqu'au 29 décembre. Donc, ça fait quand même presque six mois, une bonne partie de l'année, au moins cinq mois, où il va revenir sur comment ça se passe à l'intérieur de moi. Il va ensuite sortir de sa rétrogradation pour revenir au stade où il en était lorsqu'il est arrivé, donc, dans le signe des poissons à partir, donc, du 9 janvier 2021. Donc, essayez de noter ça sur votre calendrier car ça va être important de voir ce qu'il en est au début de ce transit et vous projeter ensuite au moment de janvier 2022 pour voir ce qui aura été fait et les réajustements qui seront à faire à ce moment-là. Ensuite, il va rester dans le signe des poissons pendant la première partie de l'année prochaine, 2022 jusqu'au 10 mai 2022. Alors, nous allons principalement parler de la rétrogradation de Jupiter qui va finalement correspondre à un besoin que nous ressentirons d'intériorisation. Vous avez bien compris qu'avec la période de confinement que nous vivons, avec cette période de crise qui se vit dans notre époque, l'intériorisation est un petit peu un passage obligé. On ne peut plus s'expandre de la même façon, on ne peut plus s'épanouir à l'extérieur, vivre dans la société comme nous avions l'habitude de le faire et cette intériorisation, elle a déjà été collectivement vécue et elle l'est encore. Donc du coup, maintenant, il va falloir comprendre que c'est aussi un mouvement qui se fait à l'intérieur de nous et donc redéfinir peut-être le sens que nous allons lui donner au niveau individuel. C'est pourquoi durant cette période de rétrogradation, tout ce qui va toucher nos valeurs sociales, tout ce qui va toucher aussi nos croyances, qu'elles soient conscientes, qu'elles soient inconscientes, en général elles soient inconscientes, les règles qui nous gouvernent, la morale qui nous assujettit ou à laquelle nous répondons, la loi qui nous gouverne, ainsi que tous les idéaux qui sont les nôtres dans cette époque, dans ce pays, dans le contexte dans lequel nous vivons, vont pouvoir être réévalués. Ils vont être passés en fait au filtre, j'allais dire au crible, mais c'est au crible de nos filtres individuels. Et ces filtres, on va s'apercevoir que finalement ils ont besoin d'être nettoyés, que ce sont des lunettes de vue qu'on n'avait même pas vues, qu'on avait sur le nez finalement. Et donc c'est toute cette chose-là qui va devoir être vue pendant cette période de rétrogradation. Cela va nous permettre de faire du tri et de rejeter ce qui n'est plus conforme à notre nature essentielle que nous allons avoir envie de retrouver. Ça va être aussi des choses que l'on va rejeter parce que nous ne pouvons plus assimiler ce qui n'est plus conforme à cette propre nature. Alors cette rétrogradation de Jupiter va nous questionner. Ça va nous questionner sur le sens de notre vie, sur quel sens nous pouvons encore donner à notre épanouissement, qu'est-ce que cela veut dire réellement. Mais aussi sur l'honnêteté de nos motivations les plus profondes, de nos aspirations intérieures. C'est une phase en fait de croissance qui va être à l'intérieur de nous, pendant laquelle on va pouvoir approfondir peut-être notre compréhension de la vie. On va pouvoir peut-être réfléchir à refonder, à reformuler nos idéaux, à revoir les projets que nous avions, parce que forcément beaucoup d'entre nous sommes confrontés au fait de devoir peut-être remettre un reset à l'intérieur de nous, c'est-à-dire revoir les choses d'une autre façon, et voir aussi comment nous pouvons envisager notre vie sous un nouvel angle qui pourrait nourrir notre enthousiasme. On peut apprendre durant cette période à poser un regard plus lucide sur nos projets, à fournir des efforts qui seraient propices à les réaliser, mais peut-être à changer ceux-ci, c'est-à-dire à voir quels efforts nous pourrions faire pour que ces projets puissent voir le jour. La rétrogradation de Jupiter est en fait une invitation à toucher une dimension à l'intérieur de nous qui sera beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sensible que matérielle. Et pendant cette période, il est préférable donc d'initier des projets liés à notre humanité plutôt que de vouloir créer des choses à l'extérieur dans le monde événementiel. Nous allons profiter de cette période pour toucher notre inconscient, pour voir que justement, ce qui a été défini jusqu'à présent doit changer de cadre ou être reformulé dans un nouveau cadre. Jupiter, quand il transite ou quand il est en aspect donc avec d'autres planètes, a pour l'effet de révéler, il va révéler des choses qui peuvent être cachées, qui peuvent être jusque-là non dites secrètes. Ça peut être aussi bien un révélateur de traumatismes ou de conflits, de choses qui touchent notre relation, notre relation à ce qui est juste pour nous, à ce qui est injuste pour nous, notre relation à ce qui va être notre rapport à la loi aussi. Et donc, Jupiter va montrer peut-être des choses qui n'auront pas été en rapport avec cette loi dans la plus grande clarté. C'est pour ça qu'il révèle des choses cachées. Ce n'est pas parce qu'il met de la lumière dessus. Non, ce n'est pas le soleil. Mais Jupiter, lui, il va faire l'amplificateur. Il va mettre au devant de nous des choses qui vont devoir devenir légitimes. Alors, légitimes au sens où elles vont devoir devenir visibles. Elles vont devoir être mises à la vue de tous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours pendant ces périodes l'apparition de scandales ou tout au moins la vérité sur des scandales ou tout au moins des choses qui ont été jusque-là faites à l'insu de tous qui vont pouvoir être révélées au grand jour. Et c'est là où on découvre qu'il y a des trafics, des réseaux qui sont en place depuis toujours et qui existent et qui étaient cachés aux yeux de tous. Donc, pendant cette période, il y a matière à voir, justement, dans quel domaine de vie, par exemple, nous, ça va nous toucher. Alors, effectivement, là, on va jongler sur les aspects extérieurs et les aspects intérieurs. Mais si on regarde à l'intérieur de soi les choses qui seront à développer ou à voir ou à considérer, ça va être contenu par des qualités d'expression qui vont être soit exprimées sous forme d'excès, soit sous forme hypo, c'est-à-dire en manque. Donc, si on commence par nos valeurs, quel sens avons-nous donné à nos valeurs ? Est-ce que nous pourrions peut-être voir ce qui nous a, les parts de nous qui ont été soit en hyper, soit en hypo ? Quels sont les domaines dans lesquels nous nous sentons mégalomane, dans lesquels nous nous sentons en excès ? Voilà, ça va être un petit peu toutes ces choses-là qui vont être sur lesquelles nous allons avoir une réflexion. Mais dans le signe des poissons, Jupiter, ce n'est pas le même que le Jupiter du Sagittaire, bien qu'il y ait un rapport, puisqu'il vient finaliser le sens donné dans le signe du Sagittaire pour dire, ben voilà, mon idéal va servir et il va servir à quelque chose qui va me permettre de rendre humain, de rendre l'humanité à cette collectivité. Donc je me relis à ma dimension supérieure. C'est le sens de Jupiter dans les poissons, c'est le sens de l'universel et de l'aspect divin. L'aspect divin qui fait qu'on est capable de sacrifice, on est capable d'aller dans l'abnégation, de s'oublier, de se dévouer aux autres avec tout le mysticisme et le romantisme que ça peut comprendre, avec l'inspiration, avec un psychisme doté d'une plus grande réceptivité, d'une plus grande mobilité, d'une plus grande adaptabilité pour répondre à une inspiration divine, pour répondre à un élan qui nous permettrait de prendre soin de notre communauté. Là, on n'est pas du tout dans l'ego, on est dans quelque chose qui va nous amener justement à la dissolution de l'ego. On est dans cette capacité à nous relier au plus grand que soi. Ça, c'est quand Jupiter dans les poissons est dans sa dimension christique, dans sa dimension de foi. Mais lorsqu'il n'est pas connecté à cette dimension, à sa dimension supérieure, à sa dimension spirituelle, Jupiter en poisson va donner tous les autres excès. C'est-à-dire qu'il va permettre de naviguer dans un monde irrationnel et d'être à l'aise. Il va permettre de se laisser divertir par la superstition, par les illusions, par les mensonges, ou alors de donner beaucoup d'ambiguïté, de nous donner une tendance à l'indécision, à la variabilité, à l'instabilité et encore plus aujourd'hui à l'influençabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce que nous vivons qui est impressionnant nous rend impressionnables et nous cultive dans l'impressionnabilité. En appuyant sur notre vulnérabilité, les auteurs des gens qui ont du pouvoir sur nous parce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir sur nous actuellement ou qui tentent d'agrandir justement ce pouvoir, eh bien ils vont toucher, ils vont chercher à toucher ce qui va être impressionnable en nous. Donc qu'est-ce qui est impressionnable en nous ? C'est tout ce qui n'est pas connecté à notre soi, c'est tout ce qui nous fait peur, c'est tout ce qui nous sépare de notre divinité et qui nous rend vulnérables. Donc ça peut être notre hypersensibilité, notre inquiétude et aussi notre insouciance, c'est-à-dire que tant qu'on est insouciant et que l'on ne se soucie pas de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, eh bien on donne quelque part son pouvoir à ceux qui vont nous influencer. On est aussi plus sujet à vivre et à faire vivre et à faire vivre la dissimulation, la duperie, la trahison aussi, le fait que on soit le jeu de choses qui vont nous trahir, en se trahissant nous-mêmes, eh bien on va être un sujet qui va être plus facile à trahir aussi, donc du coup ça ne sera pas choquant qu'on puisse avoir cette réponse extérieure, à l'extérieur de nous. Quand on est dans un Jupiter poisson, on est dans un monde et j'en reparlerai tout à l'heure d'apitoiement sur son sort. Si on n'a pas pitié de l'extérieur, on a pitié de soi et si on a pitié de soi, eh bien on est concentré sur la plainte, sur ce qui gémit à l'intérieur de nous mais on est concentré non pas de la bonne façon, on est concentré sur le fait de maintenir cette plainte comme quelque chose qui nous anime et donc on va s'occuper de se plaindre plutôt que de s'occuper de la plainte en elle-même et on risque de s'identifier à cette plainte et de ne pas pouvoir ni s'en occuper ni encore moins s'occuper de la souffrance des autres. Et c'est donc à ce sujet qu'on va être dans la confusion et qu'on va être dans le manque de discernement. Pendant cette période de transit où donc Jupiter va être dans le signe des poissons. Il va amplifier donc toutes les problématiques que je viens de citer mais que je vais encore citer de façon plus précise tout au long de cet audio. Il va amplifier des problématiques et quand je dis amplifier c'est un euphémisme parce qu'il va rencontrer Neptune qui est déjà lui, chez lui dans le signe des poissons. Neptune est aussi un amplificateur, c'est la grande loupe du Zodiac. Alors si les deux loups se rencontrent, imaginez bien qu'on va avoir un télescope. Là si les gens ne voient pas ce qui est sous leurs yeux et à la limite le problème c'est que plus c'est gros plus ça passe et le problème c'est que ça risque d'être tellement gros qu'on risque de croire à ce mensonge. C'est un peu comment dirais-je ? Je vais essayer de vous donner une image pour vous dire ce qui pourrait être un gros mensonge c'est comme si beaucoup des lanceurs d'alerte ont parlé dans différents domaines dans différents sujets ont expliqué ce qui se passait par exemple je vais donner l'exemple des conditions météorologiques. On sait qu'aujourd'hui la science et depuis de nombreuses années de nombreuses décennies il y a eu des programmes de recherche scientifique cachés du grand public qui sont arrivés au point de pouvoir modifier le climat c'est le programme A. On sait que ça existe certains d'entre vous savent que ça existe mais qui combien d'entre vous ont intégré le fait que si on modifiait le climat ça voulait dire qu'effectivement on pouvait se lever un matin et qu'on pouvait avoir une tempête du soleil une sécheresse un endroit de la terre du globe et que c'était quelque chose qui n'était pas naturel combien d'entre nous vont faire le lien avec ça c'est comme si du coup en se levant le matin on acceptait que bah oui tiens le soleil qui brille aujourd'hui ou la tempête qui a eu lieu là elle est totalement naturelle et puis c'est comme ça c'est la vie voilà donc ça c'est quelque chose que l'on accepte alors je ne dis pas que tout ce que nous vivons sur le plan climatique est modifié attention je dis juste que cela existe et que ça doit certainement être l'objet de grands mensonges voilà donc ces mensonges là ils ont été avalés comme s'ils étaient une partie de notre réalité et donc c'est cet effet cet effet loupe 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 sur loupe qui fait que c'est tellement c'est tellement j'allais dire grossifié c'est un mot qui n'existe pas mais c'est tellement amplifié c'est tellement énorme que et devant nous devant nos yeux que nous ne pourrons pas voir nous n'avons pas le champ visuel qui nous permet de voir l'immensité de la problématique et c'est comme ça que nous allons donc comme nous sommes collés à cette vision nous ne pourrons pas voir et nous manquerons de discernement donc en amont de cela je vous invite justement à vous à prendre un peu de retrait à vous dire voilà bon sur quelle perspective je vais me placer avant ce transit sur quelle perspective je vais je vais poser mon regard donc pendant cette période de navigation donc de Jupiter et de rencontre de Jupiter avec le avec Neptune dans le signe des poissons sachant que Jupiter va rester moins longtemps que Neptune dans le signe des poissons puisque Neptune est amené à rester 14 ans dans le signe donc il y en est presque sur sa il entame sa troisième dernière période on va dire Jupiter lui va rester jusqu'à l'année prochaine mais pendant toute cette période il va vraiment mettre le paquet sur les phénomènes donc ces phénomènes vont nous renvoyer à des choses qui vont nous faire vivre peut-être de l'isolement ça peut être oui puisque c'est une période de rétrogradation donc l'expansion ne se fera pas à l'extérieur donc pour certains ça pourrait être bien vécu parce qu'ils n'auront pas de difficulté à aller à l'intérieur d'eux et je pense notamment aux cancers qui aiment eux agrandir leur monde intérieur mais à l'excès et mal vécu ça pourrait être des problèmes d'enfermement des problèmes d'enfermement qui vont devenir des problèmes de claustrophobie qui vont être de plus en plus difficiles à supporter et ceux qui ont déjà cette sensibilité là et bien ils vont la mettre ils vont l'extérioriser à ce moment là les maladies psychiques vont évidemment apparaître parce que elles reviennent du fait qu'on empêche nos corps de fonctionner normalement en tous les cas tout ce qui revient à des fins de cycle et va être l'occasion donc d'être d'être vu puisqu'on est sur la fin d'un cycle avec Jupiter avec les poissons on est sur quelque chose qui termine qui se termine on est en train de vivre à l'intérieur de nous des fins de cycle des fins de cycle de fonctionnement des fins de cycle de période de nos vies et cela revient à voir dans quel espace on est aujourd'hui quel est l'espace qu'on se donne pour justement se projeter sur la nouvelle expansion qu'on va pouvoir avoir ça peut être aujourd'hui une remise en question sur quelle est la place que je me donne dans la société quelle est la dimension que je peux acquérir par rapport à mes désirs qu'est-ce que qu'est-ce que je prends comme qu'est-ce que je m'autorise à faire pour me donner pour donner jour à ma propre expansion comment je me m'autorise à grandir à m'accroître est-ce que cela m'a été donné ou pas est-ce qu'on se sent limité encouragé enthousiasmé est-ce que l'environnement aujourd'hui nous est favorable est-ce que l'environnement depuis ma naissance a été favorable à ça et c'est pendant cette période de rétrogradation durant laquelle nous allons très certainement vivre de plein fouet et ça il faut en prendre conscience la véritable épidémie c'est à ce moment-là où réellement on va prendre conscience que ce que nous avons vécu depuis mars 2020 n'était qu'une période de test on a testé je pense nos facultés à être confinés à répondre à des injonctions diverses variées mais surtout contradictoires et contre nature et contre notre propre santé puisque on nous interdit de respirer alors que rien ne prouve scientifiquement que ça protège de la maladie ça ne fait qu'accroître notre peur et donc ensuite nous rassurer voilà c'est l'orientation je crée le problème pour trouver une solution qui arrange donc c'est au moment de la conjonction avec Neptune que nous allons donc avoir voir naître le besoin encore plus exagéré peut-être aussi de fusionner de se mélanger au grand tout et ce grand tout ça va être les choses que l'on vit dans cette société alors quel que soit bien sûr son état de conscience ça peut être pour certains la pensée dominante le mainstream ou tout simplement ce qui a été entraîné par celle-ci c'est-à-dire la psychose collective mais aussi Jupiter qui lui n'en a rien à faire de la psychose collective ça va être le grand éluge ça va être l'humanité qui va courir à sa perte et qui va entraîner beaucoup d'entre nous qui se laisseront porter par le courant dominant juste par ignorance juste par instabilité juste par influençabilité impressionnabilité et par besoin de se sentir appartenir à un groupe qui le reconnaît comme tel donc toutes les dynamiques que nous avons créées dans notre psyché toutes les dynamiques que nous avons dans notre psychologie dans notre fonctionnement vont venir taper sur ce qui va nous nous mettre dans la fusion confusion et toute cette dimension là va être beaucoup plus grande et c'est ainsi que de fil en aiguille on va se retrouver alors sur un plan personnel individuel comme sur un plan collectif dans des dynamiques d'envahissement dans des dynamiques de fusion confusion tout cela pour nous amener à peut-être prendre conscience je pense aussi qu'on est dans une avec Jupiter en poisson on est dans le monde de l'eau dans le monde de l'eau qui circule et l'eau qu'est-ce qu'elle fait elle fuit elle fuit elle circule en prenant la fuite donc nous allons avoir en face de nous et en nous des comportements de fuite des comportements d'absence des comportements déviants qui vont nous inviter à nous défiler pour ne pas voir et si c'est pas nous qui le vivons directement ou qui voulons le voir comme ça on va le voir chez les autres il y aura d'ailleurs une confusion entretenue volontairement et on l'a déjà vu puisque ça a paru déjà depuis quelques années mais une confusion des genres des identités l'humanité qui court à sa perte pour un but précis dont je ne vais pas parler ici mais l'humanité qui court à sa perte pour un but précis elle passe aussi par la confusion des genres la confusion des rôles l'inversion des pouvoirs l'inversion des natures et donc tout cela va être encore plus encouragé afin de perdre afin de diluer afin de d'éteindre de noyer tous les repères qui sont propres à la foi de l'individu à sa connexion au grand soi à l'être divin à l'intérieur de nous et qui sont pour la psychologie de tout être humain des repères d'individuation de croissance normale et donc de bonne santé psychique et pour toutes les personnes qui vont souffrir de ces pertes de repères mais qui ne relieront pas les informations qui seront dans une forme d'ignorance ou de peur et bien pour ces personnes il sera question de fuir les événements qui se produiront encore plus parce que ça ne correspondra pas à leur idéal parce que ça ne correspondra pas à ce qu'ils sont capables de supporter parce qu'ils vivront l'impensable ils seront obligés de fuir dans des dans des substituts dans des drogues dans des alcools dans des paradis enfin des pas des paradis moi je dirais des enfers artificiels ou des médicaments anxiolytiques et là on voit bien que c'est largement encouragé puisque maintenant vous ne pouvez pas ouvrir une page internet sans qu'on vous dise qu'on vous rappelle que pour votre santé et qu'on vous mette la photo de quelqu'un de fortement déprimé dépressif et qu'on vous dise que si vous êtes déprimé dépressif alors qu'on nous met cette photo là on nous associe à ça on nous fait nous identifier à ça et bien ça veut dire qu'on est malade et que non on est dépressif non pas parce qu'on est malade on est dépressif parce qu'on ne peut plus respirer parce qu'on ne peut plus sortir parce qu'on ne peut plus vivre sainement et qu'on nous a retiré notre droit à voilà c'est juste ça et donc du coup la solution qu'on nous apporte c'est la consommation de médicaments qui vont nous droguer donc entretenir cette dépendance à la maladie est une forme d'abus et que ce soit aussi bien dans l'utilisation que nous-mêmes en faisons en étant victime que ce soit dans la prescription en étant persécuteur ou sauveur voilà comment la notion d'envahissement peut intervenir dans l'espace qui est le nôtre dans l'espace de l'autre de l'espace collectif et c'est là le programme de Jupiter et de Neptune alors bien sûr s'il y a ça il y a aussi bien sûr l'aspect médicaments parce qu'on en aura besoin parce qu'il y aura cette pandémie qui va sévir avec les variants qui cette fois vont faire beaucoup de mal donc je mets en garde les personnes par rapport à ça parce que si on vous a invité à faire attention à une époque où il n'y avait pas lieu où on aurait dû peut-être faire attention à d'autres choses c'est à partir de maintenant qu'il va falloir faire attention c'est à partir de maintenant qu'il va falloir faire attention à tous les virus qui sont colportés par ceux qui ont pris la piqûre et qui la prennent par rappel puisqu'on leur injecte des choses à l'intérieur qui vont rendre encore plus malades donc du coup c'est de cela dont il va falloir se méfier ces tentatives d'envahissement que ce soit par les choses subies que ce soit par les choses que nous ne maîtrisons pas encore vont donc nous créer des chocs et au même titre que l'humanité a été plongée dans une interprétation de sa réalité depuis toujours à cette époque-là de fin de cycle nous découvrons la plupart d'entre vous commencent à découvrir la présence peut-être pas la plupart d'entre vous mais autour de nous on peut se rendre compte que la plupart d'entre nous commencent à comprendre qu'il y a une matrice qui nous gouverne et que cette matrice elle a toujours existé et que peut-être on ne sait rien et qu'on ne sait pas de quoi elle est faite et quel est son dessin et comment elle joue avec nous puisque nous avons finalement nous rendons compte petit à petit que nous avons toujours servi nous avons toujours été asservis plutôt que de servir notre notre intériorité et que on nous a fait croire simplement qu'on prenait soin de nous et au même titre que nous découvrons qu'il y a cela à l'extérieur de nous nous comprenons aussi qu'à l'intérieur de nous nous avons été conçus dans une matrice qui était l'utérus de notre mère et que dans cette matrice il y avait des mémoires des informations qui font que d'une façon biologique nous avons nous avons gardé en nous les mémoires peut-être de nos aïeux même c'est pas peut-être c'est sûr les mémoires de notre famille les mémoires de nos vies antérieures etc. et que nous sommes venus avec cette matrice choisir cette matrice pour faire l'expérience de la matière et certainement contribuer à créer quelque chose de beaucoup plus spirituel dans cette matière c'est pourquoi je vous invite à profiter de cette période pour ne pas confondre le méta mensonge avec le micro mensonge et à bien voir les deux puisque ce qui se joue à l'extérieur se joue à l'intérieur et que ce qui va être vécu à l'exagération à l'extérieur va être aussi exagéré à l'intérieur de nous ainsi ma mise en garde va aussi porter sur le fait de faire attention parce que même si j'en suis comment dirais-je une bonne connaisseuse j'invite les personnes à exercer leur vigilance parce que toutes celles qui seront de bonne volonté qui voudront essayer de comprendre qui voudront essayer de s'améliorer de faire face au défi de relever le défi de passer cette crise en essayant de guérir les blessures en essayant d'apporter au monde une part de meilleur de créer ce fameux monde de la 5D de créer ces choses qui vont le monde de demain de penser notre futur et bien je vous invite à être prudent parce qu'on voit fleurir aujourd'hui tout un tas de de thérapeutes qui sont des pseudo-thérapeutes qui travaillent avec des énergies mais qui ne sont pas forcément les bonnes alors même s'il y a une grande audience sur internet et sur youtube notamment avec des personnes qui travaillent avec les énergies des maîtres ascensionnés en montrant comment pratiquer des rituels ou des choses comme ça ou en parlant directement du quantique avec la 5D moi je dis prudence je ne dis pas que tout est mauvais que tout est acheté mais avant tout je vous le dis par expérience toutes les personnes que j'ai autour de moi qui sont passées par là et quel que soit leur âge ça peut être des jeunes de 20, 25, 30, 35 ou des personnes plus âgées de plus de 60 ans 70 ans ces personnes qui vont là-dedans sans avoir fait l'effort de travailler avec conscience sur leurs propres difficultés et d'avoir ramené tout cela en lien avec le corps avec la mémoire du corps avec le psychologique et avec des professionnels dans le domaine toute cette personne risque quelque chose de mettre leur vie en danger parce qu'elles vont courir vers quelque chose qui vont leur donner l'effet cigarette que je viens de décrire plus haut c'est-à-dire qu'elles vont entretenir ce grand mensonge elles ne vont pas mettre en place la 5D elles ne vont pas être parce qu'elles auront elles seront tout simplement à côté de leur corps et même si elles ont un cœur même si elles ont l'impression de pouvoir sauver de pouvoir créer l'humanité et d'être connectées oui elles seront connectées mais elles ne seront pas incarnées donc du coup ça ne servira à rien voilà donc je mets en garde contre tout ce qui peut être pour utilisation par le biais de la 5D donc vraiment revenir aux énergies de votre corps avant même d'aller explorer des choses qui ne vont pas vous servir toujours durant ce transit de Jupiter cette rencontre de Jupiter-Neptune pendant le transit de Jupiter en poisson on pourra voir que nous aurons sur le plan affectif une mise en exergue des relations basées sur des systèmes amoureux liés à la fusion c'est-à-dire que les individus vont rechercher la rencontre amoureuse celle qui fait du bien celle qui donne de l'intensité celle qui permet la fusion mais mais bien sûr on souhaite fusionner c'est-à-dire se compléter et là je mets en garde tous les signes d'eau notamment le scorpion qui adore fusionner voilà le cancer qui aime rejoindre aussi cette matrice voilà tous ceux qui vont avoir ces occasions de rencontrer évidemment des gens qui vont vibrer comme eux qui vont être dans cette énergie de vouloir fusionner et bien cela risque aussi de tomber dans le jeu du besoin de complétude où je cherche à me compléter avec l'autre avant même de me sentir complé avec moi-même ce qui va avoir pour effet d'entraîner des relations des relations affectives bancales souffrantes où l'autre va être traité comme un objet désiré mais non aimé et où soi-même on pourrait être rendu au statut utilitaire d'être objet aussi pour l'autre donc il y aura une fusion et il y aura une confusion et donc méfiance parce que toujours pareil dans l'exercice de la gouroutisation inconsciente parfois de tous ceux qui parlent de famille d'âme de flamme jumelle oui bien sûr mais ça a toujours existé on a toujours été rejoint ou on a toujours rejoint ceux qui étaient nos frères et soeurs il n'y a pas de hasard là-dedans et ça c'est bien avant de parler de la 5D qui se ressemble s'assemble et qui bien sûr qu'aujourd'hui on a l'impression que parce que on a conscience des synchronicités et bien que on est déjà arrivé dans la 5D mais je trouve qu'il y a beaucoup d'abus il y a beaucoup de poudre aux yeux de chimères qui sont vendus pour exercer un pouvoir sur les autres par rapport à ça donc soyez vigilant ayez du discernement par rapport à tout ça essayez de ne pas donner tout votre pouvoir ou tout votre enthousiasme à des à des pratiques ou à des ou à des choses qui vont vous entretenir dans votre propre mensonge voilà donc je je vous me regarde par rapport à ça sur le plan physiologique le transit de Jupiter va entraîner beaucoup de dérèglements et là vraiment c'est là où peut-être nous serons encore plus sensibilisés alors j'ai parlé de la pandémie qui risque de sévir et qui va être qui va être massivement qui va être massivement un fléau il y aura cette fois-ci les hécatombes que nous n'avons pas connues lors des précédentes des précédents cycles et donc du coup ce qui va nous permettre peut-être de nous connecter à ce qui manque de de comment dirais-je oui je fais un trait avec un lien avec l'histoire c'est-à-dire que on sait bien qu'il y a déjà eu des épidémies des des pestes des choléras des choses comme ça et on se rend compte à l'époque d'après ce qu'on nous a ce que l'histoire a pu nous relater que s'il n'y avait pas des bonnes oeuvres charitables ou des ou des gens bienveillants des saints des personnes qui étaient dotées de grandes qualités de compassion rien ne pouvait se faire pour ces malheureux et donc ce sont toutes ces qualités-là qui vont aujourd'hui être à revisiter puisqu'on a beau être à une époque où on ne verra pas Saint-Vincent de Paul marcher en spartiette dans la rue et avec sa robe eh bien il va falloir quand même se connecter à tous ses saints il va falloir quand même aller se recueillir avec ce qui fait sens pour nous au sens de divinité au sens de compassion au sens de capacité à prendre soin des autres avec pitié avec piété avec charité de manière à pouvoir apporter les soins à ceux qui en auront besoin donc les excès que nous avons connus jusqu'à présent ou qui nous ont construits vont montrer leurs effets pervers j'ai envie de dire plutôt logiques puisqu'en fait si ce n'est pas pervers c'est simplement logique c'est simplement parce que nous sommes les auteurs les acteurs de ce que nous avons rendu pervers et du coup tous nos désirs qui n'ont pas pu ou nos pulsions qui n'ont pas pu trouver satisfaction dans la réalité et qui n'ont même pas pu être reconnus par nous tous ces désirs non satisfaits vont chercher à trouver des exutoires donc je répète il y aura une expansion des addictions diverses et aussi une fuite donc comme je l'ai dit dans les substituts tels que les médicaments les drogues et c'est pour cela que si vous pouvez vous en passer juste en travaillant un petit peu sur vous et bien ça sera pour votre plus grand bien parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vos dimensions divines et justement à la dimension qui va prendre soin de vous dans votre globalité et donc vous allez vous réunir et non plus vous diviser en vous séparant et je pense que durant ce transit nous allons commencer à subir toutes les conséquences notamment du port du masque et de toute la contrainte par l'apparition que nous avons subie par l'apparition de phobies de problématiques de claustrophobie comme je l'ai dit de peur sur le plan biologique des problèmes importants de peau des problématiques de peau de maladies de peau pourquoi parce qu'on a été distancié qu'on nous a dit que c'était normal bien sûr mais il n'y avait pas la pandémie à ce moment là et la façon dont ça a été fait ça n'a eu qu'un effet de générer la peur ce qui fait qu'aujourd'hui on est entré dans une programmation de rejet donc le rejet c'est le rejet c'est pas quelque chose qui est accueillant et qui prend avec c'est quelque chose qui exclut donc c'est le rejet du contact physique et nous en tant qu'être humain le contact physique il est vital c'est un besoin vital c'est le premier besoin de la pyramide de Maslow je le rappelle c'est le besoin de toucher nous avons donc proposé au monde de rejeter ce contact alors les parties du corps vont parler ça pourra être les systèmes lymphatiques ça pourra être les pieds ça pourra être les problématiques de peau des problématiques suicidaires aussi enfin voilà dépressives toutes ces problématiques là vont être reliées à tout ce qui aura été maltraité jusque là donc ça serait peut-être bien de profiter de la période pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ça et où est-ce que nous où est-ce que nous avons laissé l'envahissement se produire où est-ce que nous avons manqué de limites où est-ce que nous où est-ce que nous n'avons pas su dire non à cela peut-être que nous devons aussi apprendre à mettre des mots à définir les choses plutôt que d'obéir parce que le voisin a fait ça ou parce qu'à la télé ils ont dit ça peut-être que parce que notre patron a dit ça peut-être que nous nous devons apprendre à redéfinir les choses à mettre des contours à mettre des mots sur ce que nous ressentons est-ce que cela nous paraît juste pour nous ou pas et pour aller plus loin pendant cette période de rétrogradation nous allons revenir à l'intérieur de nous nous demander quelle est la part de nous qui finalement cherche à s'échapper cherche à fuir pour ne pas se confronter à la réalité quelle est cette part de nous qui demande peut-être à être reconnu à être vu qu'est-ce qui nous échappe à l'intérieur de nous maintenant si vous n'êtes pas sensible à tout ce que je viens de dire et que vous avez envie tout simplement de laisser un espace plus grand à la rêverie à la poésie à la créativité allez-y à partir du moment où vous ne fiez pas vos angoisses mais que vous les vous les transmutez à partir du moment où vous êtes ancré les pieds au sol conscient de votre incarnation et que vous laissez votre tête partir dans les étoiles et bien là c'est le top niveau vous allez pouvoir opérer vivre les mutations qui sont nécessaires à cette époque transitoire maintenant revenons à Jupiter Jupiter va mettre donc en avant tous ces points là mais j'ai envie de dire qu'il va aussi mettre le doigt et l'accent sur quelles sont nos blessures transgénérationnelles qui se rejouent durant ce transit en effet il va mettre l'accent sur tous les parasitages alors sachez que pour cela j'interviens dans toutes les études que je réalise et si vous souhaitez faire ce travail là avec l'astrologie telle que je la pratique vous pouvez faire appel à moi pour toutes ces études et notamment pour voir quelles sont toutes les entités de votre arbre généalogique qui peuvent être en résonance avec vous ça peut être l'objet de différentes consultations mais ce sont des choses que je peux faire avec vous avec grand plaisir donc durant ce transit priorité sera donnée à l'ancrage revenir en son centre et se connecter à la terre travailler sur le rapport au corps pour ne pas perdre pied parce qu'il y aura des vagues on va être secoué il faudra apprendre aussi à distinguer la réalité de la vérité la réalité n'est pas la vérité et inversement donc pour cela un bon exercice c'est de prendre conscience de quels sont les états de notre moi on a tous un moi et on a tous un moi avec des états ce qu'il faut comprendre c'est que ce que je vais vous dire là vous ne l'apprenez pas à l'école certains d'entre vous le connaissent parce qu'ils l'ont vu soit lors de cursus de développement personnel soit lors de formation développement personnel au sein de leur entreprise ou tout simplement en prenant un livre ou des cours sur le sujet mais cela appartient à l'analyse transactionnelle ce sont les états du moi d'Éric Berne qui en parle très bien et donc du coup ces états du moi nous permettent de vivre et ce sont des filtres avec lesquels nous vivons 80% de notre temps et là il est important à chaque fois qu'on vit quelque chose 80% de notre journée de se poser la question est-ce que dans ce que je vis je suis dans un état de victime est-ce que je subis est-ce que je me plains est-ce que je me sens victime de quelque chose alors ça peut être parce qu'aujourd'hui je suis malade et ça peut être parce qu'aujourd'hui je me retrouve au chômage et ça peut être parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me plaindre de mon conjoint voilà est-ce qu'on est la plupart du temps dans cet état là ou bien encore est-ce que 80% de notre temps on cherche à sauver les autres sauver le monde est-ce qu'on est dans le développement de soi absolu dans le dévouement total sacrificiel aux autres ou est-ce que finalement nous passons 80% de notre temps et c'est rarement le cas mais est-ce que nous ce que nous faisons finalement ne nous fait pas plus de mal ou du tort aux autres bien sûr avec de bonnes raisons parce que la plupart du temps il faut que ce soit aussi supportable pour nous et qu'on se dise ce que je fais c'est bien donc on va prendre le masque du sauveur tout en étant le persécuteur sachant qu'on navigue sur ces trois paradigmes là 80% de notre temps victimes, bourreaux, persécuteurs il est primordial de garder cela en tête et de nous dire que nous devons apprendre à voir cela voir ce qui se joue en nous est-ce que nous sommes victimes est-ce que nous sommes bourreux est-ce que nous sommes persécuteurs est-ce que nous prenons soin de nous et des autres de cette façon là ou pas maintenant que on sait que on a ce fonctionnement là et bien notre intelligence veut que on revienne à une simplicité essentielle une simplicité rationnelle mais qui va nous permettre de traiter les choses avec notre réflexion et notre intelligence et déjà de se dire peut-être qu'on peut aller voir du côté des gémeaux ce qui se passe et réapprendre à respirer réapprendre peut-être à penser par nous-mêmes parce que finalement ce n'est pas idiot on nous a caché tout ça on nous a caché que l'être humain fonctionnait de cette façon là et que s'il fonctionnait de cette façon là et qu'on était nous-mêmes victimes de beaucoup de choses parce que dans nos vies on se retrouve aujourd'hui dans telle et telle situation ça voulait dire qu'autour de nous et qu'il y a aussi aujourd'hui des sauveurs qui pensent à notre santé à notre place ça veut dire forcément qu'il y a des bourreaux quelque part donc tout ce que le gémeau nous demande c'est de peut-être avec le nœud nord qui transite également dans le gémeau actuellement c'est de prendre conscience que nous devons réapprendre à penser par nous-mêmes réapprendre à comprendre nos erreurs et à rectifier le tir dès que possible c'est pas la peine de s'accrocher à son mensonge personnel parce qu'on est orgueilleux c'est pas la peine de s'accrocher à son mensonge personnel parce qu'on en a honte ça ne servira à rien parce qu'on va se le manger en plus gros donc faites attention aux mensonges que vous racontez parce que vous avez été dépendant de quelque chose soit tout récemment soit d'une relation soit d'un intérêt soit d'une personne soit d'un système soit d'un groupe soit d'un métier d'un poste etc continuez à vous mentir serait à l'époque que nous vivons un bien maigre bénéfice secondaire ce qui nous est demandé aujourd'hui est bien plus grand que cela il faut avoir aujourd'hui le courage d'observer que nous sommes à toute épreuve et que nous pouvons cultiver ce courage et le déployer et que nous serons aidés pour cela et qu'il faut plutôt choisir cela que la solution de facilité du moment qui ne tiendra pas sur le plan événementiel là je sors je sors de ce que nous pouvons vivre au niveau individuel sur le plan événementiel je sors sans transition pardonnez-moi mais tout ça pour vous amener à voir à quoi ça peut correspondre les excès de l'élément parce que là on a Jupiter Neptune ça donne des réalités de noyade des réalités de disparition des réalités de naufrage on en a eu un en 1855 un naufrage avec un navire qui s'appelait le Sémentille qui s'est échoué vers au sud de la Corse voilà c'était vraiment pendant la période de la conjonction Neptune-Jupiter et il y a eu un équipage de 700 personnes qui a échoué donc aujourd'hui avec tout ce qui se passe et sachant que les océans sont plus importants que la terre ferme je pense qu'on a intérêt plutôt à faire attention ça serait bien d'en prendre conscience nous pouvons bien sûr prendre conscience déjà quand nous sommes dans un flou entretenu comme embrouillé on est dans un vague et nous-mêmes nous entretenons cette illusion parce que le voile peut être difficile à ôter il s'est épaissi au cours des siècles et la vision que nous avons de la réalité dans cette période trouble peut-elle peut-elle aussi elle être trouble nous sommes actuellement dans une gestion de la crise qui par nos élites nous pousse à subir l'impensable l'irrationnel et cela nous n'obstant toute idée de bon sens donc c'est pour ça que nous sommes dans une idée de flou mais très souvent nous avons vu durant les périodes marquées par Neptune de grands aussi de grands mouvements migratoires on a connu ça au moment de l'Eldorado aux Etats-Unis dans les années 1850 1860 Jupiter va quand même vouloir accroître son espace donc lui il va pousser il va pousser il va faire en sorte qu'il y ait de la place même s'il n'y en a pas il va faire en sorte qu'il y en ait donc cette expansion qui représente Neptune et qui est déjà actif l'agent actif dans le cygne des poissons cette expansion associée à Jupiter va légitimer rendre officielle toute chose déjà latente alors quelle est la chose latente aujourd'hui c'est la pandémie qui était là sans être là on nous a fait croire parler des faux chiffres qu'elle était bien présente et qu'il y avait beaucoup de morts avec ça alors qu'en fait proportionnellement c'était très peu et bien à partir de maintenant ça va être quelque chose qui va être réel ou qui peut le devenir la crise est donc bien là et ce qui va être aussi officiel et que l'on va devoir payer et bien c'est tout ce qui a été vécu pendant la période de grand récès c'est-à-dire tous les établissements publics fermés les corporations et les entreprises en faillite les filières que l'on a éteintes et tout cela va accroître nos impôts et nous allons observer que par l'augmentation de la distribution des minima sociaux et bien il va y avoir un gel des pensions des salaires et des indemnités compensatrices notamment celle du chômage donc il s'agira vraiment de prendre conscience que cette pandémie va prendre cette fois sa vraie proportion car distribuée de façon exponentielle via les piqûres à rappel alors au moment où je parle de ça on n'est pas encore on est bientôt dans l'énergie de Jupiter en poisson mais on sait parce que le nord est déjà actif en gémeaux que le mensonge qui a eu lieu aux Etats-Unis et dans certains gouvernements notamment en Chine etc. par rapport aux interactions aux interdépendances et bien on sait que la fraude a été reconnue voilà donc ces événements-là vont être de plus en plus prégnants issus aux yeux de tous même s'ils sont même si l'information va être camouflée bien évidemment parce qu'ils ne vont pas passer par les médias mainstream donc le mode mutable dans lequel nous sommes avec avec ce Jupiter nous appelle à un changement nous le savons bien en cette terre des poissons nous sommes à une fin de cycle et souvent à ces périodes la science annonce l'apparition de nouvelles formes de vie on a pu observer cela et moi ce que j'ai envie de vous mettre en avant pour terminer cet audio c'est que on pourrait très bien faire un lien avec l'évolution du digital et l'évolution donc du transhumanisme pourquoi ? parce qu'on a vu qu'on sait que les processeurs de nos ordinateurs sont faits à partir de silice et cette silice c'est le matériau qui a été retrouvé comme étant le plus dense au niveau de la terre le plus présent mais c'est aussi le matériau le plus conductible en termes d'information et donc il est présent dans toutes les sous-couches terrestres et on peut dire qu'il serait vivant il a été doté d'une intelligence qui est en train d'être examinée ou tout au moins qui est examinée par les chercheurs donc il serait intéressant de relier que le transhumanisme qui se met en place progressivement par l'intelligence augmentée par l'intelligence artificielle ou que l'on essaye avec lesquelles on essaye de nous implanter c'est une implémentation pardonnez-moi si j'ai envie de mots je ne sais plus j'ai l'impression pourtant je n'ai pas l'intelligence augmentée mais bon oui on essaye par le biais de la nanotechnologie par le biais des puces du puissage de nous implanter des choses qui vont réagir à des choses qui seront à l'extérieur et qui vont être contenues par des machines donc on se rend bien compte que alors à l'époque précédente de la conjonction Jupiter n'est plus dans Poisson c'était l'époque de l'ère industrielle de la révolution technologique de l'ère industrielle on a vu donc l'apparition des chemins de fer le développement des chemins de fer on a vu tout ça en 18 dans les années 1800 mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est l'augmentation exponentielle de la machine dans la vie de l'être humain et dans la vie de tous les jours mais là ça commence à arriver dans son corps et c'est ça justement qui est dangereux parce que les hommes sont peu à peu remplacés par des machines par des chabottes les métiers sont remplacés nos métiers sont remplacés par des machines mais pendant ce transit on va le voir avec l'atteinte vaccinale qui va être rendue quasi obligatoire qu'il y aura la propagation évidente et volontaire à travers les piqûres deux supports qui vont permettre la modification de l'ADN humain et donc ça va pouvoir on va pouvoir faire le lien avec le silice qui lui est contenu apparemment dans des vaisseaux dans des technologies extraterrestres qui auraient été qui seraient quelque part en train de travailler sur ce champ là voilà en tous les cas tout ce qui est fait sur notre ADN notre génome humain est fait à notre insu sur la base d'un mensonge qui est vendu comme salvateur mais ce n'a pas d'autre but que de nous transformer en des choses qui ne sont pas naturelles Jupiter en présence de Neptune c'est aussi l'avidité politique le besoin de conquérir d'accroître son autorité sur les territoires et dans l'espace donc c'est comme par exemple à l'époque des années 1800 le tsar Nicolas II en Russie qui lui tenait a vraiment tenu des rênes expansionnistes il a pu conquérir et il a transmis au moment de sa mort à son fils en 1856 justement je crois au 55 il a dit à son fils en parlant du servage tiens-les c'est comme ça que tu peux tenir tiens-les donc là c'était vraiment en rapport avec le servage de l'époque mais est-ce que vous voyez du changement par rapport à notre époque moi j'en vois pas le servage c'est l'asservissement c'est juste l'habillage qui change le look qui change Jupiter-Neptune c'est aussi l'avancée par la ruse par le mensonge par les dessins cachés et par la trahison les eaux les eaux matricielles d'accord mais les eaux qui nous environnent de la matrice peuvent être tellement profondes que nous ne voyons pas dans les profondeurs le côté sombre et nous vivons quoi qu'il en soit en surface avec un manque de discernement un manque de rectitude un manque de netteté on voit pas vraiment ce qu'il y a au fond donc sur le plan social les humains pendant la période bien sûr pourront se sentir pour certains relier à un idéal non satisfait déchirer entre leurs besoins de servir une noble cause proche de leur quête ça c'est quelque chose qui va nous animer parce qu'on aura besoin d'aller vers ça mais en même temps on aura besoin de servir d'avoir des relations sociales on aura besoin aussi à contrario de fuir coûte que coûte tout ce qui sera devenu abject violent misérable dans ce monde on aura envie d'aller vers notre ailleurs d'aller chercher notre ailleurs d'aller chercher ce monde meilleur que nous nous voulons que nous nous souhaitons donc moi je vous invite vraiment à voir comment ça va jouer pour vous et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour tout ça parce qu'il va falloir à mon sens de toute façon apprendre à vivre détaché du résultat de nos actes on va être dans un repli sur soi obligé mais s'il est imposé et bien veillez à ce que en vous cela fasse naître une part de vous vocationnelle une direction qui va vous amener à créer ce monde meilleur que vous vous souhaitez à créer cet espace d'humanité dont nous avons tous besoin et à reprendre le pouvoir sur ce qui a été séparé en vous par cette fameuse distanciation sociale mais aussi spirituelle voyez en quoi on vous a séparé de votre soi divin de votre grand soi pour chacun d'entre nous il sera question donc de vivre Jupiter comme l'auteur clé de ce que nous voulons voir comme monde manifesté et cela nous devrons le faire à travers chacune des occasions sociales que nous vivrons quelle qu'elle soit même si c'est tout petit même si c'est juste prendre soin de la petite chose qui est devant nous de l'environnement que nous avons même si ça nous semble tout petit et bien il faudra que ça commence par là pour que un fil soit tissé il faut qu'il passe par le chat de l'aiguille avant je vous le rappelle donc il n'y a pas de voilà pour que le métaplan puisse exister il faut qu'il y ait le microplan si vous avez des questions si vous souhaitez que l'on travaille sur le sujet qu'on approfondisse par rapport à votre potentiel par rapport à ce que vous vivez par rapport aux questions que vous vous posez n'hésitez pas vous pouvez me contacter directement sur mon site par le biais de mon téléphone par le biais de mon adresse mail je suis joignal et si je ne réponds pas tout de suite je réponds je rappelle dans la foulée voilà vous pouvez aussi me commander pour une somme tout à fait maudite l'écrit de cette étude que je viens de faire si vous voulez prendre des notes je dis ça pour les apprenants en astrologie et puis sachez aussi que je vais peut-être mettre à la fin de cette audio de cette vidéo si elle n'est pas trop longue ou sinon je ferai une vidéo séparée un lien je vous invite à réfléchir à faire le lien moi j'ai vu des liens mais après vous pouvez voir d'autres choses ou rien voir du tout et c'est égal entre la période d'aujourd'hui que nous allons vivre et la période qui s'est vécue en 1855 lors du transit de Jupiter dans le cygne des poissons avec Neptune voilà donc je vous invite à voir ce qui s'est passé dans le monde et en France à cette époque là pour faire des rapprochements bon sachant que ce ne sont que des éclairages il n'y a pas que ça il y a eu il y aura d'autres choses aussi puisqu'il y a d'autres aspects dont je n'ai pas parlé évidemment à notre époque voilà donc et puis je dois vous dire aussi que je reviendrai vers vous pour vous proposer des cours des cours des micro-cours avec des choses très utiles qui vont vous être utiles tout au long de l'année et que je m'efforce de travailler actuellement je reviendrai vers vous pour vous les proposer mais qui permettront au plus grand nombre même à ceux qui s'intéressent de loin à l'astrologie mais qui veulent comprendre ce que ça peut faire mes cours parleront aux apprenants en astrologie ou à ceux qui sont déjà astrologues mais qui n'approchent pas l'astrologie de la même façon que moi et qui veulent aller sur ce champ là aussi ou ou apprendre de nouvelles choses ou voir les choses sous un nouvel angle voilà tout ça tout cela pourra leur être utile mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus je reviendrai vous présenter cela par un audio prochainement voilà je vous souhaite plein de bonnes choses n'oubliez pas qu'il y a aussi la pleine lune et la nouvelle lune du Vésac dans le mois de mai et que ces lunes et les périodes que nous allons vivre vont être très très fortes et que c'est le moment vraiment de mettre le meilleur de vous en avant et de vous connecter à ce qu'il y a de meilleur en vous voilà je vous souhaite le meilleur de vos étoiles je vous remercie du fond du coeur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous dis merci 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 et merci merci merci